Salut, je suis aujourd'hui dans une ancienne usine de Pâtes à Vimur-sur-Terre. Aujourd'hui on est le 10 juin et ce lieu est aujourd'hui en cours de destruction-réhabilitation. C'est-à-dire qu'ils détruisent une partie des bâtiments et qu'ils en réhabilitent une autre pour construire de nouveaux bâtiments et se servir des bâtiments les plus sociables pour accueillir des expositions, des spectacles, etc. Si on est ici aujourd'hui c'est parce que déjà ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Ça doit faire 7 ou 8 mois et je ne voulais pas revenir avec une vidéo dans une vieille maison toute petite ou une ruine ou quelque chose comme ça. Et si on est ici c'est aussi parce que j'ai beaucoup de projets qui tournent autour de ce lieu. Il faut savoir que je viens de faire 2 ans à l'OTPA qui est une école de photo et dans ma deuxième année j'avais un projet qui s'appelle l'édition. Donc l'édition c'est un livre photo qu'on a réalisé nous-mêmes et pour ce sujet j'ai donc choisi de le réaliser sur cette usine dans laquelle on est aujourd'hui parce que déjà je voulais beaucoup de texte et que l'histoire de ce lieu s'y prête largement. L'histoire remonte aux années 1800 environ donc il y avait beaucoup de choses à raconter dessus. Et donc mon livre photo il est ici. Je vous mettrai quelques screens de quelques pages dans la vidéo. Il faut savoir que le PDF du livre est à la vente en prix libre. J'ai préféré ne pas mettre en vente la version physique parce que le livre fait 40 pages. On était limité à ça pour l'école. Mais la production de ce livre a coûté 40€. Donc je n'avais pas envie de vous faire acheter un livre de 40 pages à plus de 40€. Donc j'ai préféré mettre en vente que le PDF à un prix libre. Donc si vous voulez racheter à 10 centimes ou à 10€ vous faites comme vous voulez. Il faut juste m'envoyer l'argent sur mon adresse Paypal qui sera dans la description. Et lors du paiement vous mettrez un message avec au moins votre adresse mail pour vous envoyer le PDF. Il faut savoir que l'argent récolté ne servira pas à n'importe quoi. En effet comme j'ai dit en début de vidéo j'ai plusieurs projets qui tournent autour de ce lieu. Et il y a quelques semaines j'ai été contacté par la mairie de Villemur pour exposer mes photos de l'usine aux journées du patrimoine de l'année 2019. L'argent récolté servira donc à payer les tirages et l'encadrement pour la future exposition. Je pense avoir tout dit, si j'ai oublié quelque chose je vous le mettrai en description. Et on va maintenant aller visiter le lieu. Ok donc on va commencer la visite par cette pièce. Qui devait être une salle de repos pour les gens qui travaillaient à l'usine. Et plus particulièrement je pense les secrétaires ou les gens qui travaillaient dans les bureaux. Car ici on est dans la partie administrative de l'usine. On peut voir déjà qu'il y a beaucoup de papiers qui traînent. Parce que tout a été pillé et dégradé. Et on est ici à l'accueil de l'usine. Quand les gens venaient, ils venaient sûrement pointer ici. Il n'y a plus grand chose, il y a surtout beaucoup de papiers. Mais on peut imaginer que quand ça a été abandonné et avant que tous les papiers reviennent. Le lieu devait être absolument magnifique. On peut voir qu'il reste quand même beaucoup de choses. Que ce soit des papiers, des ordinateurs, des meubles, etc. Il reste pas mal de petites choses intéressantes. On va passer à l'étage. Dans les nombreux papiers que vous verrez dans cette partie, vous avez sûrement trouvé beaucoup d'indices sur la localisation du lieu. Mais comme j'ai dit dans l'intro, c'est pas grave. Parce que le lieu est en travaux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous entendez, mais je pense qu'il y a des rats qui traînent. Oui. Il y a un animal dans cette pièce. Oui, un gros animal même. Oui, on peut voir le rat là-bas, qui est énorme. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais en même temps, quand on voit les restes de pâtes qu'il y a ici, on comprend qu'ils restent là. Il y a cet étage que je ne me souviens pas avoir monté. On ira voir après. Parce que oui, c'est la troisième fois que je viens ici. J'ai sorti deux séries de photos sur ce lieu. Parce que forcément, un livre photo sur un lieu comme ça, ça ne se fait pas en une fois. Il y a les salles des machines qu'on ira voir après. On va finir la partie administrative avant. Là, on est je pense dans un des bureaux principaux. Comme vous pouvez le voir, il reste tout. Ordinateur, il y a beaucoup de papiers ici. Donc tout ça, c'est des papiers administratifs. Donc il y a des bons de commande, des rapports par journée. On peut voir par exemple. Ce papier date de 1946. Ça témoigne de l'ancienneté de l'usine. C'est juste fou d'être ici. De pouvoir être ici et de pouvoir observer tous ces papiers. Je n'ai aucune idée de si je suis seul ou non dans le lieu. La petite porte a été fermée. Donc ça, c'est encore une salle d'archives avec des bureaux, des papiers. Et à l'étage, c'est toutes les archives les plus anciennes. Qui ont été rangées parce qu'elles ne servaient plus. J'ai bien envie d'aller voir l'étage parce que je ne me souviens pas y être allé. Je n'ai jamais été là-haut. On va voir ce qu'il y a. On arrive donc dans les archives. Que je viens de vous montrer il y a deux minutes. Sauf qu'on arrive par l'autre côté. Je ne vais pas aventurer plus loin. Parce qu'on peut le voir là. Il y a un gros trou dans le sol. Il y a que cette partie des archives a été vidée. Mais de l'autre côté du mur là. Comme vous ne voyez pas. Il y a un peu plus loin. Il y a plein d'archives. On va redescendre par les escaliers. Et on va passer à la partie vraiment usine avec toutes les machines. Là on arrive dans la partie un peu plus. Usine. On va voir qu'il y a un peu l'inforine qui servait à faire les pâtes. Il y a plus grand chose dans cet espace. Là on arrive dans une des salles principales de l'époque je pense. C'est la plus grande pièce de l'usine. Je ne sais pas exactement à quoi elle servait parce qu'il y a plus grand chose. Mais c'est juste un magnifique. On arrive dans une salle que j'aime bien. Parce que la lumière est cool. Aucune fenêtre. Il y a juste un trou dans le plafond qui crée un halo de lumière. Là on va arriver dans la partie habitation. Il n'y a presque plus de batterie dans l'appareil déjà. Je n'ai pas pensé à le recharger. Donc là la partie habitation qui a brûlé. Il n'y a plus rien à part de la végétation. Donc je n'ai plus de batterie dans l'appareil. J'ai oublié de charger la deuxième. Donc si la caméra s'éteint, je vais devoir finir avec le téléphone. Et forcément vous n'aurez pas la qualité que vous avez là. Je vais essayer de me dépêcher un peu pour faire un maximum. On va passer au plus intéressant tout de suite. Avant que la caméra s'éteigne. Là il n'y a rien. Ici ça rejoint les bureaux de tout à l'heure. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent ici. Et ça a été complètement dévasté depuis la dernière fois que je suis venu. Les meubles qui sont ici étaient debout en bon état. Quelqu'un les doit être détruit. Ici on est juste au-dessus de la grande salle de Staller. On est encore monté. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là on voit les premières machines. Ça c'était sûrement un des silos qui a été déplacé. J'ai aucune idée d'être à quoi servaient les machines. Ce n'est pas explicitement marqué dessus. Il faut avoir travaillé ici pour savoir à quoi ça sert. Sauf que ça, il y a juste celle-là. On sait que c'était le coupe-patt. Parce que c'est marqué ici avec beaucoup de boutons. On arrive dans une autre très grande salle qui est malheureusement vide. Vaissez-moi, il n'y a pas quelques machines avant. Il y a un gros conteneur tout au fond de la salle. Là on peut voir encore des pattes par terre. Il y a des cheveux d'ange. Il y a un conteneur qui devait sûrement servir à stocker les cartons qui étaient prêts à l'envoi. Comme je vous disais tout à l'heure, le lieu est en travaux. Et on peut voir les machines dehors. Je vais essayer de vous montrer discrètement. De toute façon, je pense qu'ils m'ont vu et qu'ils savent que je suis là. Je ne sais pas si j'arrive à voir. On voit les machines qui travaillent au fond. Là on est également dans une très grande salle. Dans laquelle il manque sûrement des machines qui ont dû finir à l'étage blanc-dessous. On peut voir avec les gros trous qu'il y a ici. Donc là c'est la salle que je vous disais que j'aimais bien avec la lumière qui vient du plafond. C'est à cause de ce trou. Il me semble que là-bas on a les deux gros silos. Les silos les plus importants de l'usine. On va passer ici. Le mur a été tout bleu. Il n'y avait sûrement pas d'accès ici. A part cet escalier en colimaçon. Qui n'est plus là. J'ai eu le temps de le voir une fois. Mais il a été enlevé. Donc là. On a les deux silos les plus importants. Avec encore beaucoup de farine. On va passer à l'étage. Il faut faire gaffe où on marche encore une fois. Donc là on est au dernier étage. Là on a sûrement un emplacement d'une ancienne machine. Qui devait servir à transporter les éléments d'un étage à l'autre. Parce qu'on peut avoir un système de poulies. On peut avoir un système avec le bac au fond. Qui permettait sûrement de monter. Et de transporter les éléments. Et là on a plein de machines. Je ne sais pas à quoi elles servent exactement. Mais il y a plein de fois la même. Je pense qu'il y a un accès ici. Et un endroit intéressant. On ne peut pas pu s'attirer sur le sol. Très mauvais état. Mais on est tout droit. On va retourner là-bas. On va aller voir de l'autre côté. On en arrive. Sur le meilleur plan de l'usine pour moi. On va aller ici. Il y a deux minutes on était à la porte. Là. On va aller voir là-bas. J'essaie de vous montrer le paysage. Les exemplaires d'usines. On peut voir le tarp. Qui passe juste à côté. Qui est alimenté grâce au moulin. A l'époque il est alimenté d'usines en électricité. Entre les deux ils avaient installé un barrage. Pour remplacer les moulins qui commençaient à se faire vieux. Je ne vais pas trop en dire. Je vous laisserai découvrir dans le livre. Pour ceux qui l'achèteront. Là on est dans les combles. Donc il n'y a pas grand chose d'intéressant. On ne va pas aller tout au bout. Malheureusement comme prévu. Il n'y a plus de batterie dans l'appareil. Heureusement j'en ai fait le maximum. On va finir rapidement ce qu'il reste. Donc là c'était une salle d'imprimorier. On est dans le bâtiment qui s'appelle le bâtiment de l'horlogerie. Simplement là. Là si on prend la passerelle qui est à l'homme. On a une horloge. Il y avait une horloge. Elle a été volée. Et la seule horloge du lieu elle était ici. Donc vous pouvez la voir de l'extérieur depuis les bâtiments administratifs. Je ne vais pas monter parce que la passerelle n'est pas en super bon état. On va juste aller voir ce qu'il reste. De l'autre côté il restait une salle que je ne vous ai pas montré. Donc là on arrive dans les machines où on était tout à l'heure. On était derrière. On va juste aller voir ce qu'il y a au bout là-bas. Il y a beaucoup de machines. On dirait des sortes de grosses machines à laver. Voilà c'est la dernière salle. Avant on pouvait passer ici. Pour arriver de l'autre côté de la rue. Et donc dans les bâtiments Eiffel. Sauf que comme ils ont été réhabilités, ils ont fermé tous les accès. Mais avant on y accédait par ici. Là on est en haut des gros silos de tout à l'heure. Et on a fini la visite. Il reste sûrement quelques endroits que je n'ai pas filmés. Parce que l'usine est très très grande. Mais on a fait au moins le plus intéressant. Après j'ai coupé le temps de revenir ici. Parce que j'avais oublié cette salle. Donc c'est une autre salle des machines. Où il devait y en avoir plusieurs. Là ici il y en avait une sûrement. Il y en avait d'autres ici. Et il en reste une là. C'est peut-être ma préférée. Il y a beaucoup de pigeons dans les... Dans les combles. Ils surprennent quand ils sortent. C'est une de mes machines préférées. Et il y a encore ce tissu qui servait sûrement à faire tomber de la farine. Et là on retrouve la vue. De ce salleur sur le tas. Sur le barrage. Je vais couper ici le temps de descendre. Parce que les escaliers on connaît. Et je reprends en bas. Et du coup on arrive ici dans la dernière salle de machine. Qui a la particularité d'être utilisé encore aujourd'hui. Pour le barrage. On va aller voir la machine là-bas. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Mais il y a beaucoup de chauves-souris qui traînent là-dedans. Des chauves-souris et sûrement des rats aussi. Je ne sais pas si vous les entendez. Et ça vole dans tous les sens. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre. Mais bref. Ici on a la machine. Qui sert encore au barrage. D'où les barrières qu'il y a devant. On peut voir. Vu la poussière. Que ce n'est pas entretenu souvent. Mais elle sert encore pour le barrage. On a une vieille machine. Je ne sais pas si vous entendez. Mais c'est fou les cris qu'il y a. Je ne vais pas m'y aventurer. On va la laisser tranquille. Et donc là on a les deux dernières machines de l'usine. Qui sont les plus neuves on dirait. Parce que. Cette pièce elle n'est pas beaucoup visitée. Je pense qu'il y a peu de personnes qui savent que. Qu'on peut venir ici. Regardez l'état des. Les quatre cuves en haut. Ils sont comme neufs. Il y a un seul graphe qui est celui-là. Et là on voit une vieille machine. Il y a une pancarte ici. Il me servait pour les incendies. Ça devait sûrement être des consignes. Mais malheureusement l'état. Il ne nous laisse pas lire. Du coup là on arrive ici. Je ne sais pas à quoi servir tous ces couloirs. Mais j'y ai déjà été une fois. Je sais qu'ils sont très très longs. Et qui sont sur plusieurs étages. Parce que la dernière fois que je suis venu. Je suis monté ici. Là on est monté ici. Et ça continue super long à gauche. Je ne sais pas à quoi ça servait. Il y a beaucoup de machines et de meubles. Mais clairement personne ne venait ici. Je ne sais pas du tout à quoi ça servait. Il devait sûrement servir de ça comme un stock. Et là il y a une porte que je n'ai jamais vue. Mais je sais où elle mène. Elle mène donc au barrage qui est en activité. Juste ici on va sortir. Alors on a le barrage ici. Qui donc fonctionne et qui alimente la ville en électricité. Donc voilà cette fois on a vraiment fait le tour. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir. Enfin du moins le plus intéressant. Donc la vidéo s'arrête ici. N'oubliez pas d'aller checker dans la description tout ce dont je vous ai parlé dans l'introduction. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501